Salut tout le monde, c'est Anto ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de la commencer, je tenais à vous remercier puisqu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait tellement plaisir de recevoir plein de commentaires positifs, des mails et vraiment tout votre soutien, ça me permet de pouvoir continuer et ça me booste à vous apporter encore plus de valeur. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir exporter votre fichier vidéo que vous avez fait sur Final Cut Pro X vers Logic Pro X pour pouvoir faire de la musique à l'image. J'ai déjà commencé un peu, j'ai importé une vidéo que j'ai téléchargée sur internet et puis j'ai enregistré une petite voix off. Salut tout le monde, c'est Anto ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, actuellement, vous voyez une vidéo montage fait avec Final Cut Pro X et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir ajouter de la musique sur cette vidéo et puis pouvoir traiter la voix avec Logic Pro X. Donc, voilà, vous avez vu, j'ai rien du tout modifié, il n'y a pas de fondu entre la fin de cette voix off. Une fois que vous aurez fini votre montage avec Final Cut Pro X, soit vous exportez le fichier en totalité et vous récupérez le fichier, soit vous allez tout en haut sur Fichier et vous allez faire exporter le fichier XML. On va le renommer, on va écrire Final Cut Pro X à Logic Pro X. Tac, voilà. Et on l'exporte. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez ouvrir Logic Pro et vous allez créer un instrument audio ou un instrument logiciel. Ça ne nous regarde pas, enfin, on s'en fiche pour le moment. Vous allez fermer ces fenêtres-là, elles ne nous serviront pas pour le moment. Tout en haut, vous allez cliquer sur cette petite flèche et vous allez ouvrir temps et durée puisque lorsque l'on fait de la musique à l'image, il nous faut toujours les minutes, les secondes, les millisecondes, etc. Et puis les heures surtout. Ensuite, vous allez aller ici, vous allez ouvrir ce petit onglet, vous allez fermer tout cela. Vous allez maintenir le doigt enfoncé sur CTRL et vous allez désélectionner Disposition, vous allez désélectionner Marqueur, vous allez ajouter Film, vous allez désélectionner Altération et vous allez laisser Tempo. Le Tempo, il nous servira pour la création de la musique. Ensuite, tout en haut sur Fichier, vous allez cliquer sur Importer Final Cut Pro X, XML. Voilà, donc c'est le fichier que j'ai enregistré sur mon bureau, que j'avais renommé FCPX. Alors là, il nous demande si on souhaite conserver la fréquence d'image, si on souhaite le conserver à du 25 fps ou le faire passer à du 60 fps. Bon, ça vraiment, on l'a travaillé avec Final Cut Pro X, donc ça ne nous concerne pas. Nous, on va s'occuper uniquement du traitement audio. Conserver les 48 bits. Alors ça, c'est la fréquence d'échantillonnage d'audio, on va conserver les 48. Nous, ce qu'on veut uniquement, c'est récupérer le film que vous voyez ici. Donc là, il est encore en traitement, mais il n'est pas vraiment fait, je suppose. Ouais, c'est ça, il n'est pas vraiment encore importé correctement. Mais si vous appuyez sur le petit i, que vous ouvrez le film, vous avez le film qui défilera. Salut tout le monde, c'est en taux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, actuellement, vous... Donc on peut le laisser ouvert. Ça nous permettra d'avoir un petit œil dessus. Et on va attendre également, en attendant que celui-ci puisse se synchroniser correctement. Alors, en attendant, on va aller tout au bout, sur cette flèche-là, et on va la ramener jusqu'à la fin du film. Voilà, on va en faire une boucle. Je crois que je ne suis pas bien dessus. Voilà. Donc, vous allez pouvoir... On va refermer cette fenêtre-là. Nous, on veut uniquement l'audio. Alors, vous allez pouvoir ici faire un petit fondu sur le début de votre voix, et puis sur la fin. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir cette boîte de dialogue. Là, on a la boîte de dialogue. On va dupliquer cette piste voix. On va ajouter un petit effet dessus. Je vais diminuer un peu le volume. Et celui-ci aussi. Je ferme le film. Audio. Allez. Little Altor Boy. C'est le premier que j'avais sous la main. Je vais pitcher vers le bas. Et vers le bas. Salut tout le monde, c'est en tout. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, actuellement, vous voyez une vidéo montage fait avec Final Cut Pro X. Et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir ajouter de la musique. C'est top. Ça donne un aspect un peu psychédélique. Alors, pour amplifier cet aspect psychédélique, on va ouvrir ici des boucles. Je vais aller sur Dubstep. Et je vais ajouter... Je ne sais pas encore. Je vais ajouter des samples Dubstep. Allez, celle-ci, elle peut être un peu psychédélique, donc on l'importe. Ensuite, un beat. Celle-ci, il y a un peu plus d'éléments dedans. Voilà. Donc, on referme ça. On va... Cette fenêtre, on va faire des boucles. Pour que ça puisse arriver à la fin du projet. On va diminuer un peu les volumes également. Donc, on peut sélectionner les pistes. On peut aussi y ajouter des effets. N'oubliez surtout pas, si vous voulez nettoyer la fréquence sonore de la voix principale, vous double-cliquez sur Équalisation. Vous coupez les fréquences basses. Oups là. Et vous coupez les fréquences hautes. On peut écouter. Hop. Alors, je vais diminuer un peu ce volume-là. Salut tout le monde, s'entendons. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, actuellement, vous voyez une vidéo montage fait avec Final Cut Pro X. Et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir ajouter de la musique sur cette vidéo. Et puis, pouvoir traiter la voix avec Logi Pro X. Ça donne vraiment un aspect un peu psychédélique. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez exporter la musique. Donc, on va aller ici. On va sélectionner une piste au hasard. Et on va cliquer sur Bounce. Ici, il y a le stéréo. On l'exporte. On peut l'exporter en MP3. OK. Et on va mettre sur le bureau, export. Euh, son. Bounce. OK, c'est top. On peut l'enregistrer. Ici, du coup, eh bien, celle-ci, on peut la mettre en muet. Alors, pour la mettre en muet, euh... Je crois qu'il faut appuyer sur V. Ouais, c'est ça. Et puis, on peut récupérer le son qui a été fait en MP3. Et le glisser directement sur la piste. En dessous. Salut tout le monde, sans tôt. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, actuellement, vous voyez une vidéo montage fait avec Final Cut Pro X. Et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir ajouter de la musique sur cette vidéo. Et puis, pouvoir traiter la voix avec Logi Pro X. Bon, ça rame un peu parce qu'il est un peu en train de saturer. Il enregistre en même temps. Il est en train de mettre Play. Si j'ouvre ce petit bouton, on voit l'import des médias. Il n'est pas totalement fait encore. Voilà. Copier des fichiers. Voilà. Il n'est pas vraiment terminé. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Et j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura aidé. Et vous aura surtout appris une chose que vous ne connaissiez pas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ou à m'écrire un mail. Ça me fait également plaisir de recevoir des mails de votre part. Et puis, si vous avez des musiques, des vidéos ou des trucs à me partager, n'hésitez pas à me les envoyer. Je réponds à tout le monde. C'était Anto. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !